J'ai, après quelques hésitations, j'ai gardé le titre tel qu'il a été annoncé, parce que je trouvais ça assez marrant, au début je voulais retirer incroyable, mais j'espère que ce n'est pas une découverte aussi incroyable que ça. À la fin de la conférence, vous allez me dire ce que vous en pensez. Alors incroyable ou croyable, c'est ce qu'on va voir ensemble. Donc je vais, rassurez-vous, je vais vous parler de Molusonensis, mais avant d'attaquer ce sujet de front, on va replacer ça en contexte quand même, en quelques diapositives, qu'on soit tous d'accord sur dans quel cadre, dans quel contexte de connaissances vient s'insérer cette nouvelle découverte. Donc quelques mots sur les hominines anciens, et vous allez voir, il y a beaucoup de choses, même si ce sont des périodes très anciennes qu'on va aborder maintenant par rapport aux périodes relativement récentes de la préhistoire à laquelle vivait Molusonensis. Il y a beaucoup de points qui ont du sens par rapport à l'interprétation de Molusonensis. En particulier, on va aborder très rapidement les premiers bipèdes, les premiers représentants du genre homo, et les premières sorties d'Afrique, donc en quelques diapositives. D'abord, le cadre général. C'est un arbre que j'utilise très souvent. Ici, vous avez la chronologie, bien sûr. Donc, il y a 10 millions d'années et aujourd'hui, on remonte la chronologie. Les deux espèces actuelles, encore vivantes, je vais dire, sur cet arbre sont les chimpanzés ici, et tout au bout de l'autre côté, homo sapiens, nous. Et toutes les petites boîtes que vous voyez entre, on va dire, 7 millions d'années et aujourd'hui, toutes ces petites boîtes correspondent à des espèces d'hominines fossiles, c'est-à-dire disparues, éteintes. Hominines, au passage, tout le monde sait ce que c'est qu'un hominine. Alors, hominine, pour être clair, c'est ce qu'on appelait auparavant hominidé. Ce n'est pas le même rang taxonomique, peu importe. Pourquoi on évite aujourd'hui d'utiliser hominidé ? Parce que la famille des hominidés inclut également les grands singes non humains, les gorilles, les chimpanzés. Ce qui fait que nous, quand on parle de préhistoire, quand on veut parler d'ancêtre de l'homme, c'est une boîte qui est trop grande, qui n'est pas assez précise par rapport à ce qu'on veut évoquer. Donc, on utilise le terme d'hominine, et hominine, en fait, ça correspond à ce qu'on appelle la ligne humaine, c'est-à-dire le genre australopithèque, le genre homo, le genre par anthropus entre les deux, et puis les plus anciens, orin, toumaï, c'est-à-dire tous ceux qui sont du côté de la ligne humaine. Donc, quand je vais dire hominine, ça correspond à tout ça, à l'exclusion des chimpanzés. Donc, voilà la chronologie. On va tout d'abord s'intéresser aux premiers bipèdes, rapidement. Donc, ça se passe ici, dans les périodes anciennes, de 7 millions d'années jusqu'à 2 millions d'années, à peu près. Pour les plus anciens, c'est des choses que vous savez, je pense. Ça se passe évidemment en Afrique et uniquement en Afrique. On n'a pas de choses aussi anciennes liées à la ligne humaine qui était découverte en dehors d'Afrique. Donc, ça se passe en Afrique, principalement en Afrique de l'Est, en Éthiopie, au Kenya, mais également au Tchad, avec trois ensembles de découvertes qui ont été annoncées au début, toute fin des années 90, début des années 2000. Donc, on va commencer par la première découverte, en fait. Je ne sais pas si vous avez bien la flèche. C'est des ensembles de fossiles découverts dans le milieu de la Ouache, en Éthiopie, qui appartiennent au genre Ardipithecus. Alors, pour mémoire, il y a deux espèces, Ramidus et Cadaba, peu importe. Mais ce genre Ardipithecus qui vivait, il y a un peu plus de 4 millions d'années pour une des espèces, et il y a plus de 5 millions d'années pour l'autre espèce. Deuxième ensemble de fossiles, si je continue dans l'ordre de publication, les fossiles découverts à Capsomine, au Kenya, par Brigitte Senu et collaborateurs, datés d'environ 6 millions d'années, c'est Aurorine Touganensis. Et troisième fossile, Sailanthropus Touganensis, ou Toumaï, daté, pareil, de 6 à 7 millions d'années, et découverts au Tchad, donc à Toros Menala, par Michel Brunet et collaborateurs. Pourquoi ces trois ensembles de fossiles sont si importants ? Quand on s'intéresse aux tout plus vieux ancêtres de la lignée humaine, c'est parce que chacun, à leur manière, il montre des caractères qui sont liés à la bipédie. Alors la bipédie, c'est une faculté un peu magique quand on s'intéresse à l'évolution de l'homme. Vous savez qu'aujourd'hui, nous, homo sapiens, on est caractérisé par une bipédie qui est dite stricte. La bipédie, c'est quand on se déplace debout sur ses deux pieds. Bipédie stricte parce qu'on ne se déplace qu'en bipédie. Bon, des fois, on grimpe un peu dans les armes, mais on n'est pas très habile. On se déplace en bipédie et uniquement en bipédie. Et comme c'est un caractère propre à homo sapiens, on se dit que ça doit bien apparaître à un moment ou à un autre dans l'évolution, dans notre évolution, dans cet arbre phylogénétique, cette ligne humaine. Et on essaye de tracer son apparition. Et on la voit poindre à différents niveaux chez ces trois ensembles de fossiles. Alors, chez Ardipithecus, ça va être par exemple au niveau des ossements des pieds, certains ossements des pieds qui montrent qu'Ardipithecus avait un pied qui était en partie adapté à la locomotion bipède sur le sol. Mais les autres os montrent qu'il était essentiellement grimpeur. Mais quand même quelques facultés de bipédie. Aurorine, il y a un fémur. Alors, le fémur, c'est l'os de la cuisse. Là, quand on s'intéresse à la locomotion, c'est l'os magique. Comparé à un chimpanzé quadrupède et à un homo sapiens bipède, ce fémur d'aurorine ressemble beaucoup plus à un fémur d'homo sapiens bipède, d'où une indication d'un port du corps et d'une érigée bipède et donc une locomotion bipède. Et pour Toumaï, un crâne. Alors, avec un crâne, on peut s'intéresser, par exemple, à la base du crâne, le foramen magnum, le trou occipital, par là où le crâne repose sur la colonne vertébrale. Sa position et son orientation sous le crâne nous indiquent que Toumaï avait une posture érigée bipède, c'est-à-dire qu'il se tenait debout, droit. Il y a une différence fondamentale au niveau de la base du crâne entre un animal quadrupède et un hominine bipède. Chez Toumaï, on a des indices de posture érigée bipède. Donc ces trois-là, à leur manière, montrent des capacités au moins partielles à la bipédie. C'est pour ça qu'on les considère comme étant quelque part... Ah, pardon, je voulais revenir en arrière. Quelque part ici, alors ça a fait l'objet de nombreux débats, ça continue jusqu'à aujourd'hui, savoir si ces trois-là viennent se brancher du côté Australopithecus homo, c'est-à-dire qu'entre guillemets, ils seraient les ancêtres de cette ligne humaine, ou est-ce que certains d'entre eux viennent se brancher du côté des chimpanzés, ou est-ce que les trois viennent se brancher du côté des chimpanzés ? Ce sont des questions qui sont très, très débattues, questions auxquelles on n'a pas de réponse, mais en tout cas, ce sur quoi je voudrais insister aujourd'hui, ce sont ces caractères vraiment liés à la bipédie, et on va continuer là-dessus. On progresse un tout petit peu dans la chronologie. On arrive dans une fenêtre qui est entre 4,2 et 2,5 millions d'années, à peu près, et on s'intéresse aux Australopithèques, donc c'est le genre Australopithécus, genre Australopithécus qui est connu par un très, très grand nombre de fossiles, répartis dans de nombreuses espèces, j'en ai listé quelques-unes, ici vous avez Anamensis, Afarensis, Africanus, Garry, Barrel-Gazali, on aurait pu continuer la liste. La plupart des fossiles découverts en Afrique de l'Est, également en Afrique du Sud, et pour quelques fossiles également au Tchad, comme Toumaï, comme ce qu'on a vu juste avant. Alors évidemment, les Australopithécus sont connus, j'allais dire principalement, ce n'est pas vrai, mais ça c'est un des squelettes les plus connus, c'est le squelette de Lucie, mais comme je le disais auparavant, vraiment chez les Australopithécus, et en particulier l'espèce Afarensis, on a un très, très grand nombre de fossiles, ce sont des espèces qu'on connaît très bien aujourd'hui. Alors qu'on connaît très bien aujourd'hui, je ne me rappelle plus ce qu'il y a après, qu'on connaît très bien aujourd'hui, et qu'on connaît mieux que, bien sûr, avec l'accumulation des découvertes, certains d'entre vous s'en souviennent, d'autres ne peuvent pas s'en souvenir, mais au moment de la publication de Lucie, après la découverte, en 1976, les chercheurs qui l'ont étudié, dont Yves Coppens, l'ont annoncé comme le plus ancien bipède connu dans l'évolution de l'homme. Et à l'époque, c'était vrai, on ne connaissait pas de fossiles plus anciens, je viens de vous montrer que maintenant, on connaît au moins trois ensembles, beaucoup plus anciens que Lucie. Pourquoi plus anciens bipèdes ? Parce que chez Lucie en particulier, et d'autres fossiles représentants de la même espèce, vous avez au niveau des ossements du bassin, de la cuisse, du genou, de la cheville, tout un ensemble de caractères qui indiquent que ces australopithèques avaient des aptitudes à la bipédie au sol. Mais, dans le même temps, et quelques années après, des chercheurs se sont aussi penchés sur le membre supérieur de Lucie et des autres australopithèques. Vous voyez que c'est très complet, vous avez une épaule, un bras, des avant-bras, le coude, et ces chercheurs se sont rendus compte, notamment Brigitte Senu, que, d'accord, les membres inférieurs indiquent des aptitudes à la bipédie, mais les membres supérieurs indiquent des adaptations au grimpé très, très marquées. Donc, petit à petit, on a révisé, les chercheurs ont révisé cette vision de l'australopithèque qui, tout à coup, se redresse, devient bipède, et ça y est, il est bipède. Réviser cette vision dans quelque chose de beaucoup plus complexe et de beaucoup plus nuancé, c'est-à-dire, et on s'est rendu compte également que ce sont les endroits selon les fossiles. Certains devaient pratiquer beaucoup de bipédie au sol dans des environnements très ouverts, de type savane, très peu arborée, mais d'autres australopithèques, parfois des mêmes espèces, devaient passer encore beaucoup, beaucoup de temps dans les arbres. Ça, c'est une petite comparaison que j'aime beaucoup. Ça, c'est comme on représentait les australopithèques juste après les découvertes de Lucie, par exemple. Donc, vraiment des petits bonshommes hyper bipèdes, totalement adaptés à la bipédie. Et ça, c'est comme on les représentait dans les années 90, quand vraiment les chercheurs ont changé leur vision des australopithèques. Là, on a presque affaire à des chimpanzés qui vivent totalement dans les arbres. Donc, vraiment quelque chose de beaucoup plus complexe et nuancé que ce qu'on pensait auparavant. Il reste un facteur, un mécanisme qui est majeur dans cette évolution et dans la sélection des caractères liés à la bipédie. C'est qu'en Afrique, alors, est-ce que j'ai une carte ? Voilà, j'ai une carte après. Ce n'est pas ça que je veux. Mais ce que je voulais vous montrer, c'est que les australopithèques qui ont été découverts au Tchad, ici en Éthiopie-Kénia et ici en Afrique du Sud, on est en fait en périphérie de cette forêt équatoriale très dense où vivent les grands singes, gorilles et chimpanzés. Et c'est probablement un ensemble de phénomènes qui a provoqué l'aridification et la rétraction de cette forêt équatoriale qui a permis la sélection favorable, j'allais dire, de cette bipédie dans des environnements périphériques où il y a de moins en moins d'arbres. Si vous êtes uniquement grimpeur et qu'il n'y a pas d'arbres, vous êtes moins avantagé que ceux qui savent se déplacer au sol. Donc, ça peut expliquer assez bien cette sélection favorisée de la bipédie dans ces premières périodes de la ligne humaine. Je reste sur cette diapositive. Donc, on continue à monter dans la chronologie. On est entre environ 2,6 et 1,6 million d'années. Et on voit apparaître, j'allais dire, les fossiles qui appartiennent aux plus anciens représentants du genre homo. Donc, c'est notre genre à nous, le genre auquel on appartient. Nous sommes des homo sapiens. Donc, des représentants de l'espèce homo habilis, des représentants d'une autre espèce contemporaine, homo rudolfensis. Je vous ai figuré ici deux autres espèces qui sont présentes au même moment, aux mêmes périodes dans les mêmes régions, c'est-à-dire en Afrique de l'Est et en Afrique australe. Deux représentants du genre paranthropus. Paranthropus, c'est ce qu'on appelle les australopithèques robustes. Vous voyez ces crânes très massifs avec une crête sagitale très développée ici comme les gorilles mâles qui servent à l'insertion des muscles de la mastication très puissante chez ces fossiles. Alors, paranthropus que, j'allais dire, avec leur tête pas très convenable, on a écarté depuis assez longtemps en fait de nos ancêtres directs mais qui viennent se brancher quelque part dans les australopithèques et qui représentent une, j'allais dire, une voie évolutive différente de celle suivie par le genre homo. Premier représentant du genre homo qui nous amène à une question épineuse. Là aussi, vous allez voir, on rebondira là-dessus sur un propos d'homo loussonensis. Question épineuse depuis toujours, la définition du genre homo. La définition du genre homo, c'est-à-dire, aujourd'hui, c'est facile, on pourrait lister des dizaines et des dizaines de différences entre nous et les chimpanzés, nos plus proches cousins, sauf que quand on remonte dans le temps, on a tout un tas d'espèces et en particulier ceux qu'on vient de voir avant et c'est très difficile de décider, j'allais dire, si tel fossile appartient au genre australopithèque ou telle autre espèce appartient au genre homo. Comment est-ce qu'on décide qui a le droit d'appartenir au genre homo et qui n'a pas le droit ? Alors, vous voyez peut-être un indice ici sur cette reconstitution d'un homo habilis qui est en train de tailler des outils pendant très longtemps. On a pensé que la maîtrise de la culture matérielle, cette faculté de fabriquer des outils était quelque chose qui était propre à notre genre, à nous, au genre homo. D'ailleurs, d'où le nom, homo habilis, évidemment, homo habilis, c'est le mabil. On savait depuis un petit moment que des chimpanzés avaient quand même de grandes facultés à fabriquer des outils et on est à peu près sur maintenant, notamment avec ces découvertes publiées il y a quatre ans maintenant, des outils de pierre taillée que vous voyez ici, découverts au Kenya, dans le site de l'Omekui, dans des niveaux datés de 3,3 millions d'années. Et 3,3 millions d'années, c'est beaucoup plus ancien que les plus anciens fossiles qu'on reconnaît comme étant des fossiles d'homo habilis ou d'homo rodelphensis. Donc, un homme, on ne sait pas lequel, un hominine, pardon, a taillé ses outils mais c'est très probablement pas homo habilis. Ici, je vous ai replacé dans la chronologie ces outils là, vers 3,5 millions d'années. On est en plein dans la période des Australopithèques et là, je l'ai mentionné, on ne va pas détailler même parce que vous en entendrez peut-être reparler dans pas très longtemps. En fait, l'hominine qu'on connaît dans cette région où ont été découverts les outils, c'est ni un Australopithèque ni un représentant du genre homo mais c'est un représentant d'un genre un peu mystérieux qu'Enianthropus platyops qui a été publié uniquement à partir d'un crâne. On connaît peu de choses là-dessus mais c'est un des candidats potentiels avec les Australopithèques pour l'artisan qui a taillé ces outils. Donc, finalement, oui, d'accord, c'est une caractéristique du genre homo, la maîtrise de la culture matérielle, mais ce n'est pas un caractère propre. D'autres hominines ont également maîtrisé la taille d'outils. Donc, on est bien embêtés parce qu'on n'a pas trop de caractères distinctifs. des chercheurs ont proposé dans les fins des années 90, début des années 2000, je reviens à ce que je vous disais au tout début, que peut-être une des caractéristiques, voire même une des seules caractéristiques du genre homo qui le distinguerait en tout cas des Australopithèques, ce serait cette fameuse bipédie stricte. C'est-à-dire que quand on est représentant du genre homo, on ne se déplace qu'en bipédie. On ne fait que ça avec l'ajout d'une couche de notion de bipédie d'endurance, c'est-à-dire qu'on est très bon bipède, on marche et sur de très longues distances pendant très longtemps. Alors, c'est pareil, on reviendra là-dessus à propos de Moulousson-N6. Ça nous amène à la dernière période de notre cadre général. On monte dans l'arbre et on est vraiment dans le genre homo et on s'intéresse très rapidement puis ça va nous amener vers l'Asie du Sud-Est aux premières sorties d'Afrique. Tout ce que je vous ai raconté jusqu'à maintenant, ça ne se passe qu'en Afrique et uniquement en Afrique. arrive un moment, donc quelque part vers 2 millions d'années, probablement plus que 2 millions d'années, des hommes quittent l'Afrique. Alors, des hommes quittent l'Afrique, ils n'ont pas décidé du jour au lendemain, tiens, on va essayer d'aller en Chine. c'est évidemment des mouvements qui se font de génération en génération. On sort d'Afrique mais sans volonté de sortir d'Afrique, bien sûr. D'autres, évidemment, restent en Afrique. Mais par ces mouvements comme ça, de génération en génération, tout à coup, on se retrouve en ce qui est aujourd'hui la Chine et on se retrouve à occuper tout l'ancien monde. ici, un site, je crois que j'ai retiré la diapositive, un site très important qui est à la croisée de l'Europe, de l'Afrique et de l'Asie orientale, c'est le site de Manissi, en Géorgie, qui a livré une quantité de fossiles assez astronomique datée d'environ 1,8 millions d'années. Une quantité de fossiles humains vraiment incroyable. Il y a des sites un petit peu plus récents, en tout cas pour ce qui concerne les restes fossiles en Espagne, à la Cima et à l'Elefante, à Tapuerca. Des sites qui sont très discutés mais petit à petit, il y en a de plus en plus en Chine, aux alentours de 1,8, peut-être 2 millions d'années et je vais vous emmener directement maintenant ici, en Indonésie, sur l'île de Java. L'île de Java qui est caractérisée entre autres par son volcanisme et qui, pour ce qui nous préoccupe aujourd'hui, est connu pour sa très grande richesse en termes de dominines fossiles. Ici, je vous ai mis quelques-uns de ces fossiles, en tout cas les plus anciens mis au jour sur l'île de Java. Île, entre guillemets, je reviendrai là-dessus juste après. Alors, vous voyez, au passage ici, Mojokerto, c'est le crâne d'un petit enfant d'Homo erectus, c'est assez rare pour être mentionné. Et puis, vous voyez, ces fossiles les plus anciens, alors ici, Sangiran 27, c'est une face et ici, je ne sais pas si vous voyez le palais avec les dents mais complètement déformées. Ici, c'est une partie postérieure de crâne avec un fragment de mâchoire supérieure et ici, une autre partie postérieure de crâne. Bref, comme je dis souvent, ils ne sont pas jojo, ils sont très déformés, ils sont très fragmentaires mais ils ont le mérite d'exister, le grand mérite d'exister et surtout, ils indiquent très clairement que des hommes étaient présents il y a au moins 1,5 million d'années voire 1,8 million d'années comme souvent avec les datations, c'est très débattu. Mais voilà, des hommes étaient présents sur l'île de Java il y a au moins 1,5 million d'années. Ça nous emmène donc en Asie du Sud-Est et évoquer en deux mots quand même la configuration géographique, bio-géographique très particulière de cette Asie du Sud-Est et en particulier de cette Asie du Sud-Est insulaire. Donc voilà à quoi ça ressemble vu du ciel, j'allais dire. Au passage, je ne sais pas si vous êtes familier de l'Asie du Sud-Est, on a l'impression que c'est une petite région. C'est très très vaste l'Asie du Sud-Est insulaire. D'Est en Ouest, c'est plus large que l'Amérique du Nord par exemple et du Nord au Sud, c'est plus étendu que l'Europe. Donc ce sont tout un tas de petites îles, certaines sont même très grosses, mais c'est entouré de mers, mais sur des distances très très grandes et ça c'est très très important quand on parle d'évolution de se rendre compte que par exemple, on en dira deux mots, l'île de Lusone qui est ici aux Philippines et l'île de Flores qui est ici en Indonésie, on ne traverse pas de l'une à l'autre tous les quatre matins facilement, voire même c'est impossible quand on est dans la préhistoire. Donc ce sont des très grandes distances caractérisées par ce milieu insulaire, ces mers est caractérisées par quelque chose de très important, des fluctuations du niveau marin qui ont eu lieu tout au long du quaternaire, la période pendant laquelle ont évolué les hominines. Ces fluctuations du niveau marin sont dues aux alternances de périodes glaciaires et interglaciaires qui ont caractérisé tout ce quaternaire. Donc, alors évidemment en période glaciaire, les îles sud-est asiatiques ne sont pas recouvertes de glace, mais en période glaciaire, le volume des glaces augmente au pôle, nord et sud et ça c'est de l'eau qui vient de la mer qui vient se transformer en glace au pôle. Donc en période glaciaire, le niveau de la mer baisse, c'est global et c'est ce qui s'est produit. Alors ici, vous voyez une échelle chronologique, zéro et on remonte dans le temps. Toutes ces oscillations vous indiquent quand c'est en bas, c'est période glaciaire, quand c'est en haut, c'est période interglaciaire. Donc à de très nombreuses reprises, en fait, cette région s'est retrouvée dans cette configuration-là, c'est-à-dire que le continent asiatique s'étend et inclut l'île de Sumatra, l'île de Java, l'île de Borneo et de l'autre côté, l'Australie est reliée à la Poposie-Nouvelle-Guinée et tout au sud qu'on ne voit pas ici à la Tasmanie. Donc, avec entre les deux une zone très importante qu'on appelle la Wallacea, une zone qui, quels que soient les abaissements marins, est toujours restée remplie de mer, j'allais dire. En tout cas, on ne peut pas traverser cette zone-là à pied sec, ça n'a jamais été exondé. Alors ça, c'est des choses qu'on connaît depuis très longtemps, depuis ce monsieur, Alfred Russell Wallace, qui a beaucoup étudié, alors Wallace, au passage, c'est le co-inventeur avec Darwin de la sélection naturelle. il avait, par ses observations naturalistes, j'allais dire un peu la différence de Darwin qu'ils avaient faites plutôt sur des animaux domestiques, Wallace, en observant toutes ses faunes, toutes ses flores dans cette région sud-est asiatique, avait trouvé la même intuition que Darwin sur l'importance de la sélection naturelle. Mais bref, pourquoi il est important cet Alfred Russell Wallace dans notre histoire ? Parce que c'est un des premiers qui a décrit en profondeur les différences fondamentales qui existent, alors notamment au niveau des faunes, entre celles qui vivent ici du côté continent asiatique où on retrouve par exemple tous les mammifères placentaires comme nous, alors que de l'autre côté, ici, Australie, Paposie-Nouvelle-Guinée, on retrouve des animaux mammifères marsupiaux, les kangourous, les couscous, bref, cette différence fondamentale qui est liée au fait que depuis très 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 longtemps, cette zone qui porte aujourd'hui le nom de Wallace, la Wallacea, est restée infranchissable pour des animaux qui ne savent pas voler ou qui ne sont pas d'excellents nageurs. D'où cette distinction très très marquée entre les faunes des deux blocs à l'ouest et à l'est de cette zone de Wallace. Et ça, c'est important pour nos histoires d'hominines parce que en période de bas niveau marin, l'île de Java, on peut tout simplement, si on est un homo erectus, on peut tout simplement y arriver à pied sec. Et ça explique, entre autres, je ne vais pas détailler, mais depuis la toute première découverte faite par Eugène Dubois en 1891 d'un homo erectus qu'il avait appelé Pythécanthropus erectus à l'époque sur le site de Trinil, donc sur cette île de Java, c'est le tout premier fossile d'homo erectus qui a été découvert. Depuis, il y a des dizaines voire même des centaines de fossiles d'homo erectus qui ont été découverts sur cette île, encore une fois, entre guillemets, de Java. Donc, on connaît très, très bien ces homo erectus qui étaient présents là sur l'île de Java pendant une bonne partie du Quaternil. Et puis, homo sapiens entre en scène. Alors, homo sapiens entre en scène. Qu'est-ce qu'on sait ? Alors, très brièvement, qu'est-ce qu'on sait d'homo sapiens ? Que notre espèce naît en Afrique. Alors, son origine est africaine. Il y a beaucoup de débats. Est-ce que c'est en Afrique de l'Est où des fossiles décrits comme appartenant à homo sapiens ont été découverts par exemple en Éthiopie datés de 200 000 ans ? Est-ce que c'est en Afrique du Nord où des fossiles décrits comme étant extrêmement proches d'homo sapiens à Djebeliroud ont été décrits récemment, datés de 300 000 ans ? Donc, c'est un débat. Certains prétendent même que ça pourrait être en Afrique australe, l'origine de notre espèce. Donc, l'origine, elle est africaine en tout cas, sans aucun doute. On sait que des représentants de notre espèce se sont aventurés en dehors d'Afrique puisque le grand truc, c'est qu'on sait qu'homo sapiens est ressorti d'Afrique. Certains se sont aventurés hors d'Afrique il y a au moins 100 000 ans puisqu'on a quelques fossiles décrits comme étant morphologiquement homo sapiens découverts au Proche-Orient et datés de 100 000 ans, plus de, voire même plus de 100 000 ans. Par contre, nos collègues généticiens nous disent que la sortie d'Afrique dont nous sommes issus n'a eu lieu qu'il y a 60 000 à 70 000 ans. Dont nous sommes issus, c'est de la génétique des populations. On séquence tous les hommes et les femmes qui vivent aujourd'hui sur Terre en dehors d'Afrique et on se rend compte que tout ça converge vers un ancêtre commun qui a dû quitter l'Afrique il y a 60 000 à 70 000 ans. Alors, qu'est-ce que ça nous raconte cette histoire-là ? Que probablement, Homo sapiens est sorti à plusieurs reprises d'Afrique mais on va dire que c'était des sorties avortées qui ne sont pas à notre origine en tout cas. Nous sommes issus d'une sortie d'Afrique datée d'environ 60 000 à 70 000 ans. Et puis très vite, Homo sapiens arrive tout au bout du continent asiatique et s'installe en Australie. En Australie, il y a plusieurs sites notamment dans le nord de l'Australie avec des outils pierre-taillés par exemple, des niveaux archéologiques en tout cas datés de 50 000 ans voire plus puisqu'il y a deux ans des collègues ont publié cet article qui indique que ce site de Majed Bebe au nord de l'Australie ici était occupé depuis au moins 65 000 ans. Il y a des outils de pierre-taillés, il y a des pigments, bref, une occupation de l'Australie depuis au moins 65 000 ans. La grande question étant de savoir ils sont là en Australie il y a 60 000 ans et 65 000 ans à quel moment par où et comment sont-ils passés du continent asiatique ou voire même de son extension ici en période de bas niveau marin à l'Australie puisque cette zone de Wallacea est restée infranchissable. En tout cas pour la traverser il faut forcément traverser de la mer. Voilà, c'est ce que je viens de vous raconter. on ne peut pas passer d'ici à ici à pied sec il faut traverser la mer. Donc depuis j'allais dire depuis toujours depuis les années 70 en tout cas il y a de nombreux préhistoriens puis c'est quelque chose qui a de nouveau le vent en poupe il y a de nombreux collègues australiens qui montent des projets pour essayer de comprendre si ces premiers homo sapiens sont plutôt passés par la voie du sud ici puis si c'est la voie du sud par quelle variante ou plutôt la voie du nord en essayant en fait de chercher les sites archéologiques dans les petites îles qui se trouvent sur ces différentes voies donc ça c'est un grand sujet d'étude grande question à laquelle on n'a pas forcément de réponse mais comment sont-ils passés alors pourquoi ça on n'a pas de réponse mais comment sont-ils passés d'une façon ou d'une autre par des bateaux en tout cas des embarcations et de la navigation alors bateau évidemment il ne faut pas avoir en tête un bateau ni même une grande pirogue polynésienne pareil pour la navigation on n'est pas dans de la grande navigation comme on l'entend aujourd'hui mais ce qui est sûr c'est que pour arriver ici au moins au moins le pointeur pour arriver ici en Australie il faut traverser la mer et pour fonder une population viable sur ce gros continent il ne suffit pas d'un Adam et une Eve qui traverse un jour par accident et hop qui fonde une population non ça ne marche pas comme ça il faut un nombre minimum d'hommes et de femmes avec des vivres qui passent et puis une nouvelle arrivée pour un renouvellement j'allais dire fondé avoir un stock qui permette de fonder vraiment une population viable pour que 65 000 ans après on en retrouve les traces en plus vous doutez bien que les chercheurs ne sont pas tombés pile sur la seule halte d'un groupe arrivé là sur le continent australien donc on ne sait pas comment mais probablement intentionnel et probablement de manière répétée en tout cas pour arriver à fonder cette population donc ça ce sont des éléments très importants et donc si j'avais fait cette conférence en 2004 je me serais arrêté là je vous aurais dit vous avez vu c'est super l'évolution de l'homme en Asie du Sud-Est et vous m'auriez dit oui c'est super les homo erectus puis plus rien et puis les homo sapiens et voilà c'est fini depuis 2004 on connaît beaucoup plus de choses qui nous montrent toute la complexité de l'évolution de l'homme en particulier dans cette région premier élément 2004 donc c'est la publication d'Homo floresiensis publication d'Homo floresiensis dans Nature élément très important au moment de cette découverte c'est que les fossiles décrits comme appartenant à Homo floresiensis ont été découverts dans une grotte la grotte de Lyongbois qui se trouve ici sur l'île de Flores en Indonésie mais contrairement à l'île de Java quels que soient les abaissements du niveau marin c'est pas possible d'arriver sur l'île de Flores à pied sec élément très important à propos d'Homo floresiensis qu'est-ce qui est important et qu'est-ce qui est étonnant à propos d'Homo floresiensis à peu près tout en fait c'est-à-dire que vous avez ici une reconstruction la reconstruction d'Elisabeth Dénès d'Homo floresiensis j'allais dire grandeur réelle que tient notre collègue Bill Jungers alors Bill Jungers c'est un grand américain bien costaud mais vous voyez quand même la différence de taille qui est frappante qui est frappante parce que Homo floresiensis était très petit à l'âge adulte une stature une taille d'un mètre dix maximum et puis la chose qui était vraiment surprenante à l'époque c'est que la stature et la corpulence est petite mais tout est réduit tout était réduit proportionnellement chez Homo floresiensis en particulier la tête puisque vous voyez que la boîte crânienne l'ensemble de la tête d'Homo floresiensis était réduite de façon homothétique par rapport au reste du corps et donc avec une toute petite capacité crânienne toute petite capacité crânienne équivalente de celle à peine plus grosse que celle d'un chimpanzé équivalente de celle d'un australopithèque qui vivait en Afrique il y a 3 millions d'années d'autres caractéristiques très surprenantes chez Homo floresiensis quelque chose d'important déjà c'est pas un squelette d'un seul individu qui a été découvert mais ce sont des ossements qui appartiennent à au moins 7 individus différents qui montrent tous ces mêmes caractéristiques je vous ai mis ici deux mâchoires inférieures elles se ressemblent comme deux gouttes d'eau celle-ci est cassée ces deux endroits là mais elles se ressemblent vraiment comme deux gouttes d'eau donc c'est pas un individu malade comme ça trouvé par hasard c'est bien tout un ensemble d'individus qui présentent tous les mêmes caractéristiques et puis il y a des choses assez amusantes Homo floresiensis était petit mais il avait des proportions un peu curieuses ça c'est le fémur l'os de la cuisse ça c'est le tibia la jambe et ça c'est le pied remonté donc vous voyez un pied presque aussi long que le tibia essayez de vous imaginer ça pour nous un peu bizarre donc des proportions très 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 étonnantes et puis à l'époque ce qui avait énormément surpris c'est que toutes ces caractéristiques extrêmement étranges et extrêmement primitives se trouvaient en fait sur un fossile sur un ensemble de fossiles datés de 75 000 ans pour les plus anciens et 18 000 ans pour les plus récents donc quelque chose d'extrêmement récent on a plein de caractères on va dire type australopithèque mais dans une espèce vraiment très 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 récente du genre homo avec cette grande question que là vous vous rappelez je vous ai parlé des homo sapiens qui arrivent en Australie il y a au moins 65 000 ans donc cette idée que homo sapiens se balade dans toute cette zone donc y compris probablement l'île de Flores et à l'époque de grandes questions sur tiens c'est étonnant que cette espèce un peu j'allais dire faible un peu bizarre ait survécu à l'arrivée d'homo sapiens puisqu'on sait qu'homo sapiens on n'est pas une espèce très 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 sympa avec les autres espèces alors ça c'était au moment de la publication depuis ça a été publié il y a 3 ans les collègues australiens et indonésiens se sont rendus compte qu'ils s'étaient pas mal trompés dans les corrélations entre les endroits où ont été découverts les fossiles les endroits où les datations ont été faites ce qu'on sait maintenant c'est qu'homo floresiensis les plus anciens vivaient il y a 100 000 ans les derniers il y a 60 000 ans et maintenant la question de la contemporaineté et homo sapiens c'est complètement retourné c'est à dire de dire comment ça se fait qu'ils disparaissent juste au moment où arrive homo sapiens est-ce qu'il n'y aurait pas un lien de cause à effet on n'en sait rien c'est vraiment très hypothétique mais voilà en tout cas pour les nouvelles datations d'homo floresiensis beaucoup de discussions sur homo floresiensis qu'est-ce qu'un homo floresiensis une opposition assez forte à l'annonce de cette nouvelle espèce de la découverte de cette nouvelle espèce de nombreux chercheurs ont prétendu que ce n'était pas une nouvelle espèce mais que c'était un homo sapiens pathologique atteint d'une maladie qu'on ne connaît pas mais qu'on va sûrement bientôt découvrir au passage c'est un grand classique mais non ce n'est pas une nouvelle espèce c'est un homo sapiens pathologique je vous rappelle juste au passage Néandertal au moment de sa découverte Rudolf Virchow un grand anatomiste allemand avait dit que ce n'était pas du tout une nouvelle espèce au monde Néandertalentis mais que c'était probablement un cavalier mort pendant les campagnes napoléoniennes pourquoi ? parce que les fémurs étaient légèrement courbés depuis on sait que c'est une des caractéristiques de Néandertal il a effectivement les fémurs légèrement courbés ce n'était pas un cavalier donc bref ça c'est un grand classique mais il y a eu une forte réaction les découvreurs la plupart des découvreurs prétendaient que c'est troublant mais finalement l'hypothèse la plus logique étant donné qu'il y a plein d'homo erectus sur l'île de Java l'hypothèse la plus logique ça pourrait être que certains homo erectus ont réussi à passer on ne sait pas comment mais ont réussi à passer sur l'île de Flores et pourraient être à l'origine de cet homo floresiensis et d'autres également dans l'équipe des découvreurs pour des raisons qu'on réévoquera peut-être à propos d'homo lusonensis on avance même l'hypothèse qu'homo floresiensis pourraient être les descendants d'un hominine plus ancien type homo habilis voire même australopithèque alors une des réactions les plus vives je reviens je vous rappelle ça ça venait du fait que effectivement l'île de Flores pour y arriver il faut traverser des bras de mer et pour beaucoup de préhistoriens c'est inconcevable d'imaginer ou en tout cas à l'époque c'était inconcevable d'imaginer qu'une autre espèce qu'homo sapiens ait réussi à franchir des bras de mer pour coloniser des îles il n'y a que nous qui sommes assez intelligents pour traverser la mer c'est bien connu mais c'est quelque chose qui était vraiment très très présent dans l'esprit de beaucoup donc il y a eu énormément de controverses je profite de cette diapo pour rendre hommage certains ne sont plus là ne sont plus de ce monde mais les protagonistes dont Mike Morewood un des co-découvreurs d'Homo floresiensis le professeur Jacob grand professeur de paléanthropologie en Indonésie que j'ai côtoyé pas mal pendant ma thèse bref ils se sont battus comme des chiffonniers ça a parfois nettement dépassé les limites de la science là je vous ai mis pour rester sur le plan scientifique il y a eu une quantité absolument considérable d'articles qui ont été publiés avec des réponses des contre-réponses voilà est-ce que c'est un homo sapiens avec des pathologies peut-être le syndrome de Down et à chaque fois des réponses non non ça ne correspond pas bref ça a duré pas mal de temps et si vous voulez et que vous lisez un peu d'anglais Nature pour l'anniversaire des 10 ans de la découverte d'Homo floresiensis donc en 2014 a publié un bon résumé de toute cette querelle de tout ce débat sous forme un peu de BD vous retrouvez les protagonistes ici c'est plutôt bien fait et c'est surtout très intéressant donc ces 10 ans de controverses qui sont pratiquement terminés bon il y a encore quelques réticents mais pratiquement terminés grâce j'allais dire à cause grâce à des découvertes faites sur l'île de Flores mais dans d'autres sites pas la même grotte que là où a été découvert Homo floresiensis des sites de plein air en particulier Wolosege où des outils de pierre taillée ont été découverts dans des niveaux datés d'un million d'années donc s'il y a des outils de pierre taillée c'est bien qu'il y avait quelqu'un qui les a taillés et Matamengue un autre site de plein air juste à côté dans des niveaux datés de 700 000 ans des outils de pierre taillée et en 2016 l'annonce de la découverte d'un petit fragment de mâchoire inférieure et de quelques dents d'hominine donc clairement alors on ne sait pas trop d'après les caractéristiques morphologiques on n'a pas trop d'indications sur les affinités de cet hominine ancien mais il y a au moins 700 000 ans il y a au moins beaucoup de poids et c'est celle que presque tout le monde accepte aujourd'hui les effets de l'endémisme insulaire j'en reparlerai juste après et puis 2019 l'annonce c'est de ça que je suis censé vous parler il me reste un petit quart d'heure en 2019 au mois d'avril dernier donc nous avons publié la découverte enfin nous avons annoncé la découverte de fossiles humains découverts aux Philippines et que nous avons attribué à une nouvelle espèce Homo luconensis pareil petit point de géographie l'île de Lousson aux Philippines c'est l'île principale où se trouve Mani aujourd'hui quels que soient les périodes les abaissements du niveau marin quels que soient les périodes c'est pas possible d'arriver à pied sec sur cette île de Lousson c'est comme pour l'île de Flores si on vient de Shin-Taiwan ou si on vient du sud de Borneo-Palawan il faut traverser la mer pour arriver sur l'île de Lousson ces fossiles ont été découverts donc on est dans la partie nord-est de l'île de Lousson ici et si on zoome vous avez ici la rivière Kagayan la grande rivière qui coule du sud vers le nord et un de ses affluents ici la Pinacanawan qui traverse ce que vous voyez là où se trouve donc la grotte de Kalau ce qui est couvert d'arbres ici très vert c'est un petit massif calcaire un petit massif calcaire qui est absolument bourré de grottes bourré de grottes ici sur cette carte qui a été faite par nos collègues archéologues Philippins là vous avez la grotte de Kalau et tous les petits triangles rouges représentent des sites qui ont été identifiés pour leur potentiel archéologique ça veut dire qu'au moins en surface il y a des outils de pierre taillée des choses comme ça alors je ne sais pas si vous en voyez la quantité qu'il y en a donc il y a vraiment des grottes partout c'est un vrai gruyère et la plupart de ces grottes ont un potentiel archéologique qui reste à vérifier à tester en tout cas donc il y a du travail pour quelques générations cette grotte de Kalau donc vous la voyez ici là c'est la rivière la Pinacanawan la falaise ici on devine l'entrée ici c'est une photo prise de l'entrée vers l'intérieur de la première chambre les fouilles principales se situent par là et ici c'est une photo qui est prise de ce coin ici en regardant vers l'extérieur j'ai perdu vers l'extérieur la fouille principale se situant ici en deux mots la grotte de Kalau elle n'a pas attendu la préhistoire et l'annonce de Molusunensis pour être réputée c'est un site touristique majeur aux Philippines les Philippines adorent cette grotte en fait c'est un ensemble de grottes il y a sept chambres successives qui est absolument magnifique vous avez des stalactites des stalagmites géantes vous avez des grandes salles ici des chambres dont le plafond est complètement effondré comme dans les documentaires de Nicolas Hulot mais c'est très très beau c'est vraiment majestueux vous voyez ces grandes stalactites ces grandes stalagmites donc il y a beaucoup beaucoup de touristes philippins qui passent tous les jours pour visiter ces grottes et puis juste pour vous montrer à quel point c'est important dans la deuxième chambre ils ont décidé de faire une chapelle avec des bancs en béton une sainte vierge cimentée dans la stalagmite bref là on est en plein dans le mélange de mysticisme et de religiosité j'allais dire des philippins alors c'est pas si drôle que ça en fait parce que pour faire ça ils ont creusé ce qui fait que pour l'archéologie c'est pas formidable mais bon voilà c'est comme ça cette grotte de Calao son histoire elle a commencé c'est à la fin des années 70 début des années 1980 le National Museum des Philippines a fait des fouilles test et dans les rapports il apparaît que bon il n'y a pas grand chose d'intéressant en surface et en subsurface il y a des niveaux historiques proto-historiques peut-être néolithiques mais vraiment rien de fantastique et après il n'y a plus rien donc en gros la grotte de Calao c'est pas la peine d'y travailler pourtant notre collègue Philippin Armand Miralès que je vais appeler Mandi par la suite qui faisait sa thèse à l'époque sur les outils de pierre taillée découverts dans d'autres grottes celle que je vous ai montré sur la carte d'autres grottes du même massif il s'était dit quand même Calao ce serait la classe de trouver quelque chose super grand et tout ça donc il se dit je vais peut-être essayer de faire un petit test mais à un autre endroit que là où le National Museum avait fait son test donc il fait il avait ouvert en 2003 un petit test ici le long de la paroi il a retrouvé effectivement surface subsurface ces niveaux là assez récents mais il a trouvé un petit niveau ici un peu moins d'un mètre cinquante de profondeur un petit niveau avec quelques outils de pierre taillée quelques charbons de bois pas extraordinaires mais des indices de présence humaine et il a eu des datations qui lui indiquaient un âge de 25 000 ans alors c'était pas rien parce qu'à l'époque c'était le niveau d'occupation humaine le plus ancien connu en grotte sur l'île de Lousson donc il avait gardé ça dans un coin de sa tête et puis il a fini sa thèse et puis en 2004 je vous en ai parlé a été publié Homo florescensis et Mandy est revenu vers nous en disant mais moi je veux faire pareil à Calao je vais creuser profond et je vais trouver aussi un hominine à Calao alors un peu souris oui d'accord pourquoi pas c'est ce qu'il a fait il était super motivé il a creusé profond et il a trouvé à presque 3 mètres de profondeur ce petit niveau ici absolument rempli d'ossements d'animaux de dents d'animaux et au milieu de ces ossements d'animaux on a identifié avec l'aide de notre collègue Phil Piper un petit os qui n'était pas animal mais qui était humain un petit os de pied un troisième métatarsien ici un os de pied humain que nous avons étudié que nous avons étudié et publié donc en 2010 la morphologie est clairement humaine c'est à dire dans le sens qui appartient au genre homo mais on avait relevé tout un tas de caractéristiques qui le distinguaient fortement de notre espèce homo sapiens mais bon comme je dis souvent on n'allait pas réinventer l'évolution de l'homme avec un doigt de pied avec juste un os on avait conclu en disant bon c'est peut-être un petit homo sapiens mais il y a tout un tas de différences assez frappantes la grande nouveauté j'allais dire la chose très forte c'est que notre collègue Rainer Grun qui a fait la datation nous a indiqué un âge que cet os avait été daté d'au moins 67 000 ans et là ça a été une grosse surprise parce que c'était de loin le plus ancien fossile humain connu aux Philippines et en plus il avait des caractéristiques très étranges donc ça nous a on a continué à travailler sur ce fossile on a vu qu'effectivement la forme était humaine mais qu'elle était vraiment en marge de ce qu'on connaissait par rapport à Homo sapiens tout ça ça nous a motivé à faire de nouvelles fouilles c'est ce qui a été fait d'abord en 2009 2009 ça a été un peu même très décevant mais ça a surtout permis de savoir là où ça ne servait à rien de creuser en 2009 il y a une fouille qui a été ouverte ici et une fouille ici et en fait dans ces deux endroits ce niveau là où a été découvert où avait été découvert le métatarsien ce niveau n'existe pas il n'est pas présent dans ces endroits là de la grotte donc ça nous a surtout indiqué qu'il fallait vraiment se concentrer là sur cette zone proche de la paroi là où avait été découvert le métatarsien et c'est ce qu'on a fait en 2011 et 2015 et là on savait ce qu'on cherchait c'est à dire qu'on cherchait ce niveau là alors il était à 3 mètres de profondeur donc il s'agissait pas de dégager il y a de l'archéologie donc il faut aller doucement mais on sait c'est un peu voilà on est un peu impatient d'arriver dans ce niveau là et puis quand on y arrive on fait très attention et on fait très attention et on arrive on a eu la chance là je vous ai mis des petites flèches mais ce sont une deux trois alors je ne sais plus lesquelles mais trois de ces cinq dents donc en fait en quelques jours on a trouvé pratiquement tous les fossiles que nous avons donc publié au mois d'avril dernier tous les fossiles que vous voyez ici et que vous voyez ici sur un petit plan tous les ronds verts là sont des ossements d'animaux les triangles rouges sont des os humains et les losanges jaunes des dents humaines donc vous voyez que ça c'est un carré qui fait deux mètres par deux mètres presque tous ont été trouvés vraiment dans une toute petite zone vraiment très très concentrée ces fossiles donc on a cinq dents supérieures droites deux prémolaires et trois molaires qui appartenaient au même individu ça on en est sûr puisque les les petites facettes là qui font le contact entre les dents successives correspondent parfaitement une prémolaire supérieure gauche alors on ne sait pas si elle appartenait au même individu ou un autre ici c'est un fragment de fémur d'un enfant et ici on a des phalanges des mains et des pieds tout ça complété par la découverte en 2015 d'une dent supplémentaire cet ensemble de fossiles donc en tout on en a 13 on a 13 éléments fossiles qui correspondent à au moins trois individus différents au moins trois individus différents pourquoi ? alors déjà on a ce fragment de fémur bon fragment de fémur ici d'un enfant donc on a un individu juvénile un enfant et puis ici on a une troisième molaire supérieure droite la troisième molaire c'est la dent de sagesse donc un caractère qui indique un adulte troisième molaire supérieure droite et ici cette dent qu'on a découvert en 2015 est également une troisième molaire supérieure droite donc c'est forcément deux individus différents deux adultes donc on a au moins deux adultes et un enfant représentés dans cet ensemble de fossiles après je suis évidemment incapable de vous dire si cette phalange correspond au même individu que les dents ça c'est impossible mais il y a au moins trois individus et au niveau des datations donc on a toujours la datation de 67 000 ans pour le métatarsien on a une autre date qu'on a obtenue sur cette troisième molaire supérieure droite qui indique un âge de 50 000 ans et des datations effectuées sur des dents de cervidés de serre qui indiquent des âges de 52 et 54 000 ans au moins quelques caractéristiques il faut que j'accélère les principales caractéristiques d'Homo lusonensis qui nous ont en tout cas amené à faire le choix de décrire une nouvelle espèce à partir de ces fossiles d'abord au niveau des dents alors ces dents les prémolaires et les molaires sont petites elles ont des petites dimensions d'une manière générale et puis il y a un contraste qui est assez marqué entre les prémolaires et les molaires alors je m'explique au niveau des dimensions peu importe le graphique je ne vais pas rentrer dans les détails mais les prémolaires elles sont petites mais finalement pas extrêmement petites puisqu'elles sont à peu près de la même taille à peine plus petites que des prémolaires d'Homo sapiens par contre les molaires sont extrêmement petites vraiment très très petites c'est les plus petites de toutes celles qu'on avait comme comparaison toutes les autres espèces d'hominines Homo sapiens Néandertal Homo erectus Homo habilis donc clairement en noir ici ce sont les plus petites et ce qui est intéressant et ce qui est important c'est qu'on sait que ça se passait dans une même bouche dans cette même bouche là il y avait des prémolaires moyennement petites et des molaires extrêmement petites et toujours dans la même bouche alors ça je vais passer toujours dans la même bouche on a également un contraste au niveau des caractères morphologiques entre les prémolaires et les molaires c'est à dire que les prémolaires ont une morphologie qui est primitive voire même très primitive on retrouve des caractères comme trois racines sur les prémolaires supérieurs les troisième prémolaires supérieurs ça c'est un caractère qu'on retrouve chez les australopithèques chez certains Homo habilis et rarement chez Homo erectus alors que les molaires ont elles une morphologie très dérivée très moderne donc encore une fois dans une même bouche on a l'association de prémolaires très primitives et de molaires très dérivées très très modernes c'est des caractères là je ne rentre pas dans les détails qu'on a également vu quand on a analysé la morphologie de la surface de la jonction émaille dentine vous savez que maintenant virtuellement en utilisant par exemple le microcity scanner qui est au jardin des plantes au muséum on peut faire de l'histologie virtuelle sur des fossiles c'est à dire qu'on peut virtuellement enlever on ne voit plus rien du tout la capsule des mailles ici qui est usée où les caractères morphologiques sont gommés pour s'intéresser à la surface à la morphologie de la surface de la dentine qui est elle préservée par l'émail donc ça c'est des choses qu'on fait virtuellement on fait des analyses morphométriques et qui nous confirment en fait le message qu'on avait vu sur nos observations j'allais dire visuelles c'est à dire qu'il y a un contraste assez marqué entre la morphologie des prémolaires et la morphologie des molaires donc uniquement sur les dents on a une combinaison de caractères qui est unique dans le genre homo c'est à dire différente de toutes les espèces qui étaient connues jusqu'alors sur les ossements je ne vais pas tous les détailler je vais m'attarder sur un de ces ossements c'est cette phalange de pied ici c'est une phalange proximale du pied c'est la première rangée de phalange de notre de notre pied visuellement elle est ici cette phalange d'homo loussonensis en vue latérale ici en bas et en vue plantaire donc vue du dessous ici comparée à une phalange d'homo sapiens comme vous et moi on voit des différences très nettes notamment en vue latérale notre pied est caractérisé par des phalanges qui sont extrêmement rectilignes on a un pied qui est hyper adapté à l'appui stable sur le sol avec cette hyper extension avec la voûte plantaire la double voûte plantaire donc on a des phalanges qui sont hyper rectilignes les phalanges de pied ce n'est pas le cas chez homo loussonensis où vous voyez cette courbure qui est marquée en vue latérale et puis chez homo loussonensis on remarque quelque chose d'assez intéressant en vue plantaire on voit ces zones ici ces zones de chaque côté qui correspondent à l'insertion des muscles fléchisseurs des pieds donc les muscles fléchisseurs des pieds ça sert à quoi ? ça sert à fléchir les pieds qui sont très développés chez homo loussonensis et qui sont extrêmement réduites chez nous parce que nos fléchisseurs des pieds on ne s'en sert plus tous les jours en tout cas plus pour attraper ils sont extrêmement réduits donc cette morphologie s'est beaucoup modifiée dans notre pied notre phalange a cette forme qu'on dit en sablier une forme en sablier très marquée qui n'est pas du tout présente chez homo loussonensis donc beaucoup de différences avec homo sapiens mais beaucoup de ressemblances avec quelque chose qui était très étonnant au départ avec des australopithécus safarensis comme celui-ci représenté de ce côté-ci qui vivait encore une fois il y a 3,2 millions d'années en Afrique en vue plantaire on voit ces zones d'insertion pour les fléchisseurs des pieds et on voit cette courbure marquée en vue latérale ressemblances qui ont été confirmées par des analyses morphométriques je passe parce qu'on n'a pas le temps j'ai été trop bavard des caractères sur les ossements des mains en particulier sur les phalanges qui sont également très intéressants je ne les détaille pas la morphologie est très particulière la phalange est très allongée très aplatie qui ont potentiellement des implications sur les capacités de manipulation de cette homo luconensis mais ça ça fait partie des travaux futurs confirmés par les analyses morphométriques donc c'est là où je voulais en arriver quelles sont les implications de ces découvertes et quelles sont les nouvelles questions posées pour les recherches futures donc comme on l'a vu pour les dents chaque élément fossile découvert un calao chaque petit caractère si on le compare évidemment chaque caractère va trouver une correspondance avec telle ou telle autre espèce déjà connue dans le registre fossile mais si on combine le tout on se rend compte que cette combinaison elle n'existe nulle part ailleurs d'où cette décision donc de créer une nouvelle espèce homo luconensis ce n'était pas un but au départ on pensait nous travailler sur des vieux homo sapiens donc une combinaison unique de caractère d'où cette décision de créer une nouvelle espèce cette découverte elle montre que l'Asie du sud-est et en particulier insulaire c'est une région clé pour l'histoire évolutive des hominines alors clé non pas pour les origines on ne va jamais prétendre que l'Asie du sud-est c'est le lieu d'origine de notre espèce homo sapiens mais ça nous montre qu'on s'est souvent beaucoup focalisé sur l'origine et l'évolution de notre espèce à nous homo sapiens mais cette découverte d'homo luconensis celle d'homo floresiensis montre que la voie homo sapiens ce n'était pas la seule voie évolutive pour ces périodes-là dans le genre homo et dans les îles en particulier d'Asie du sud-est on a des exemples de voies évolutives qui se sont éteintes mais qui sont très 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 différentes de celles suivies entre guillemets sans finalisme par notre espèce homo sapiens ça nous montre aussi ces fameux effets de l'endémisme insulaire alors ce fameux endémisme insulaire qu'est-ce que c'est globalement c'est lié ce sont des effets liés à une perte de diversité génétique liés à pas mal de choses combinées un effet fondateur une dérive et de fortes pressions de sélection un effet fondateur qu'est-ce que c'est vous avez une population animale ou humaine qui vit sur le continent certains individus arrivent à passer sur une île il n'y a qu'une petite partie des individus qui arrivent à passer sur l'île donc sur l'île ne se retrouve représentée qu'une petite partie de la variation originale que ce soit au niveau génétique ou que ce soit au niveau morphologique et cette petite portion elle va se reproduire entre elles puisque c'est ils sont relativement isolés sur l'île ce qui va entraîner des effets de dérive souvent très très rapides sur les îles c'est-à-dire que très vite la population qui est sur l'île ne ressemble plus à la population d'origine qui est restée sur le continent et puis on a de fortes pressions de sélection fortes pressions de sélection en particulier liées au fait que sur une île il y a peu de ressources alimentaires il y a peu de ressources alimentaires donc vous n'avez aucun intérêt si vous êtes un gros animal comme un éléphant vous n'avez aucun intérêt évolutif en tout cas à rester gros puisqu'il n'y a pas assez de ressources alimentaires pour alimenter votre gros corps par contre sur une île ce qui est bien ce qui est bien c'est qu'un peu d'anthropocentrisme c'est qu'il n'y a pas de grands prédateurs les grands carnivores ne sont pas présents sur les îles justement parce qu'il n'y a pas assez de ressources pour eux il n'y a pas assez de proies donc finalement l'éléphant il n'a plus du tout d'intérêt à rester gros ce qui était son moyen de défense d'être très gros par rapport aux carnivores et au contraire il va avoir tendance à réduire sa corpulence en tout cas la sélection naturelle va oeuvrer dans ce sens et donc on trouve sur les îles des choses qui sont très très bien connues en paléontologie ces petits animaux vont avoir tendance à devenir gros et les gros animaux vont avoir tendance à devenir petits et c'est connu dans le monde entier au niveau paléontologique au Caraïbe au Galapagos évidemment aux îles Canaries Madagascar les petites îles de Méditerranée le Japon l'Indonésie les Philippines il y a de nombreuses espèces qui ont été découvertes dans le registre paléontologique qui montrent l'action de cet endémisme insulaire dans les petites îles de Méditerranée vous avez les petits éléphants qui mesurent à peine un mètre au garrot c'est vraiment spectaculaire et c'est probablement ce qui s'est produit alors qu'il a donné deux résultats différents Homo floresiensis et Homo luzonensis mais c'est probablement ce qui s'est produit sur ces deux îles sur ces hominines pour rattacher ça sur le temps long et puis j'en profite Thomas est dans la salle sur l'île de Lousson on sait aussi maintenant qu'il y a un temps long de cette occupation humaine de l'île on traverse la rivière Cagayane par rapport à Calao et à quoi 20-30 km à vol d'oiseau dans des sites de plein air ici dans la région que j'ai indiqué comme Solana dans le site de Kalinga donc publié l'année dernière par Thomas Hidjiko et collaborateurs la découverte dans des niveaux datés d'au moins 700 000 ans d'outils de pierre taillée et d'ossements de rhinocéros dont certains portent des marques de boucherie alors pas de fossiles humains découverts jusqu'à maintenant on ne sait pas qui c'était mais en tout cas il y avait quelqu'un donc un peu comme pour Flores on sait qu'au moins depuis 700 000 ans il y avait une présence humaine sur l'île de Loussone et 700 000 ans on se dit que ça laisse du temps à une évolution un peu isolée sur l'île de Loussone et donner quelque chose d'aussi bizarre 700 000 ans après qu'Homo Loussonensis et les questions ça pose évidemment plein de questions l'origine d'Homo Loussonensis ça place dans la phylogénie dans l'arbre évolutif toutes les questions autour des capacités locomotrices et de manipulation d'Homo Loussonensis j'ai pas réinsisté mais les ossements du pied d'Homo Loussonensis par rapport à tout ce que je vous ai raconté au début sur les facultés à la bipédie et peut-être cette bipédie stricte qui serait une caractéristique du genre homo notre Homo Loussonensis avec un pied comme ça il ne devait pas être très très bon bipède et il avait peut-être des capacités au grimper alors c'est des choses très étonnantes pour un représentant du genre homo aussi récent mais ce sont des choses qu'on doit tester et sur lesquelles on doit travailler avant de pouvoir dire quoi que ce soit d'intéressant tout un tas de questions sur l'arrivée sur l'île de Lousson évidemment qui est arrivé là d'où, quand, comment et des questions ça c'était une accroche pour les journalistes l'extinction d'Homo Loussonensis les plus récents datent d'environ 50 000 ans est-ce que ce ne serait pas encore une fois la faute d'Homo Sapiens on n'a pas d'argument on est dans l'archéopoésie mais on n'a pas d'argument aux Philippines en tout cas une chose est sûre c'est que cette période relativement récente de la préhistoire relativement récente c'est-à-dire il y a entre 100 000 ans et 30 000 ans depuis toujours on connaissait deux hommes Homo Sapiens deux humanités Homo Sapiens et Homo Neandertalensis on sait maintenant que cette image elle est beaucoup plus complexe puisqu'il y en avait au moins cinq Homo Floresiensis Homo Loussonensis les mystérieux Dénisoviens dont je ne vais pas parler aujourd'hui ça nous a ramené beaucoup trop loin donc dans cette période il y avait au moins cinq espèces d'hommes différentes qui coexistaient qui ne se rencontraient pas forcément tous les jours mais qui coexistaient je sais peut-être chacun dans leur coin et puis on ne sait pas pourquoi on ne sait pas comment mais on arrive au fait qu'il y a à peu près 30 000 ans en tout cas il n'y a plus qu'une seule espèce humaine qui vit sur Terre c'est la nôtre Homo sapiens et au passage la période actuelle où on est une seule et unique espèce humaine à vivre sur Terre c'est unique ça ne s'est jamais produit dans le passé il y a toujours eu plusieurs espèces qui coexistaient sur Terre donc je vais finir avec les remerciements mon collègue évidemment Mandy Armand Miralès et puis là c'est un peu le noyau dur on va dire en tout cas pour la publication souligner que ces travaux en particulier ceux de 2011 et de 2015 sur le terrain ont été faits dans le cadre d'un programme Erasmus Mundus ce qui fait qu'il y avait beaucoup d'étudiants européens qui venaient là-bas pendant les fouilles donc ça faisait des équipes très sympas très mélangées j'en profite pour rendre hommage à notre copain Laurent Pumeraille et puis remercier au niveau du muséum les collections et les plateaux techniques et Marion à la com qui nous a vraiment beaucoup beaucoup aidé au moment où tout ça est sorti et je vous remercie et je vous laisse avec des petits films pendant les questions ah si qui fonctionnent merci 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 pour cet exposé formidable j'ai deux questions en fait la première c'est est-ce qu'il y a de la génétique qui a été faite et la deuxième qui est un peu provocatrice est-ce que l'homme de Flores et l'homme de Luzon enfin je l'appelle comme ça pourrait avoir le même ancêtre alors la première question merci parce que je n'ai pas pensé à le préciser oui on a essayé de faire d'extraire de l'ADN et non ça n'a rien donné j'allais dire malheureusement c'était presque un résultat attendu on est en Asie du Sud-Est c'est chaud humide c'est les pires conditions pour la préservation de l'ADN mais bon alors nos collègues généticiens améliorent tellement vite les techniques et les équipements et les méthodes que ça va peut-être fonctionner un jour c'est maintenant ils arrivent à ils ont réussi à séquencer quelques homo sapiens pas très anciens mais de cette même zone d'Asie du Sud-Est tropical qui avait échoué jusqu'à maintenant et maintenant ça commence à fonctionner donc pourquoi pas et la deuxième question alors là c'est une vaste question l'origine d'homo lucenensis et d'homo floreciensis ça me permet de revenir sur quelque chose que j'avais à peine évoqué cette idée de certains chercheurs qui travaillent sur homo floreciensis que homo floreciensis pourrait descendre non pas d'homo erectus mais peut-être d'homo habilis voire même d'australopithèque ça c'est lié en fait à des caractères observés sur homo floreciensis et finalement sur homo lucenensis ce ne sont pas les mêmes caractères mais on retrouve des choses qui sont vraiment slupéfiantes qui ressemblent énormément à ce qu'on retrouve chez australopithèque alors pour expliquer ces caractères il y a deux hypothèses la première c'est que effectivement c'est un héritage direct d'australopithèque sauf que par rapport à tout ce qu'on connaît de la préhistoire j'allais dire asiatique on ne connaît pas un seul australopithèque en dehors d'Afrique alors vous allez me dire c'est pas parce qu'on n'en a pas encore trouvé qu'ils n'étaient pas là mais bon ça paraît très étonnant surtout d'imaginer quelque chose qui aurait pu être hérité directement d'australopithèque sans passer par la case homo erectus d'une façon ou d'une autre pour faire simple alors que les homo erectus sont présents partout en Chine en Indonésie tout autour l'autre hypothèse c'est que Lusonensis et Floresiensis descendent d'homo erectus pas forcément les mêmes peut-être certains de Java d'autres de Chine et que sous les effets de cet endémisme insulaire des caractères qui ressemblent à des caractères primitifs seraient réapparus alors ce sont les deux hypothèses on n'a pas trop d'arguments ni pour l'une ni pour l'autre c'est un peu les deux sont dans la balance juste au passage sur quand on était en train de publier Homo Lusonensis on a des collègues qui sont très impliqués sur Homo Floresiensis et qui sont très partisans de cette hypothèse descendance directe d'australopithèque vous voyez vous aussi vous avez trouvé donc voilà il y a les deux il y a les deux hypothèses pour l'instant il n'y a pas trop d'arguments ni dans un sens ni dans l'autre merci c'était très intéressant maintenant je voudrais vous demander je suis étonnée qu'on ait retrouvé des os aussi petits que des phalanges et qu'on n'ait rien pas trouvé des restes d'eau plus gros comme les fémurs les tibias etc malheureusement c'est souvent le cas parce que c'est une histoire de densité et de résistance des éléments les dents c'est pas étonnant c'est de loin l'élément qui se conserve le mieux dans notre squelette et dans le registre fossile on a des milliers voire même des millions de dents le plus souvent isolées parce que c'est l'objet qui résiste le mieux à l'érosion à tous les phénomènes de fossilisation et pour le reste des éléments squelettiques c'est un peu la même chose les phalanges c'est assez petit c'est dense c'est résistant pour un fémur par exemple c'est exactement ce qui nous est arrivé avec notre fragment de fémur un fémur c'est quoi ? c'est un tube osseux qui est assez résistant mais qui est creux et qui n'est pas si résistant que ça et deux extrémités là où il y a tous les caractères intéressants évidemment qui sont extrêmement fragiles qui sont très résistants tant qu'on est vivant parce que c'est élastique c'est super pour pour marcher mais une fois qu'on est mort et que ça se fossilise c'est les premières parties qui se détruisent et qui ne sont pas conservées donc en fait c'est très très logique souvent un gros os en tout cas dans notre squelette à nous d'homo sapiens les gros os sont faits de beaucoup d'os spongieux très peu résistants et qui vont se dégrader très très vite et ne pas se fossiliser oui bonjour il est souvent mentionné qu'avec l'homme de Flores il est trouvé en association avec des foyers mais étant donné que les datations ont été revues est-ce que les foyers sont vraiment associés à Flores ou pas ? parce qu'on peut se poser la question est-ce qu'il peut y avoir la maîtrise du feu vu qu'il est présent depuis presque 700 000 ans avec une petite capacité crânienne ? oui c'est une excellente question et qui n'était pas très claire justement après les nouvelles publications des nouvelles dates et tout ça mais visiblement les collègues qui travaillent dessus remettent vraiment en question cette association entre Homo floresiensis et le feu ce feu très intense en tout cas dans la grande ronde de Liangboa correspondrait en fait aux occupations plus récentes d'Homo sapiens et il y a quelques aléments qui sont brûlés qui seraient associés à Homo floresiensis avec la question de savoir si c'est du feu intentionnel ou accidentel donc effectivement c'est quelque chose qui a été beaucoup remis en question il n'y a pas trop de réponses fermes et définitives mais la maîtrise du feu par Homo floresiensis c'est pas sûr bonjour merci beaucoup c'était passionnant je voudrais savoir si avec le réchauffement climatique du coup on risque d'avoir quand même des territoires qui vont ou des fouilles vont pouvoir être possibles je pense au permafrost est-ce qu'on peut suspecter qu'il puisse y avoir d'autres fossiles à découvrir par là-haut plus que par là-haut plus à gauche plus à droite plus en bas non 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 mais sérieusement c'est des températures particulières on sait qu'il y a quand même eu des migrations aussi vers le nord mais est-ce que c'est un endroit où ça c'est pareil pendant longtemps on pensait que c'est un peu comme la navigation que seul Homo sapiens avait été capable de vivre dans des environnements très froids très hostiles entre guillemets bon les découvertes de Denisovien montrent que c'était vraiment pas le cas donc potentiellement oui il y en a mais je répondais pas que en rigolant potentiellement des fossiles il y en a partout bon alors vous allez me dire la France ça a été beaucoup mais même pourquoi pas mais potentiellement si je reviens à l'Asie du Sud-Est chaque île avait ses espèces propres et pourquoi pas ses propres espèces humaines oui potentiellement il y en a partout et potentiellement il y en a partout il y en a qui vont disparaître avec le réchauffement climatique si le niveau monte de la même façon que plein de sites ont disparu tous les sites qui étaient occupés en période de bas niveau marin c'est des hominines qui étaient installées en bord de littoral en période de bas niveau marin aujourd'hui ça s'en met sous le niveau actuel de la mer donc oui effectivement c'est oui potentiellement il y a des fossiles partout est-ce que vous envisagez d'étudier les dents en vue de voir quelle était leur alimentation et s'il y avait une corrélation avec ce qu'on sait du climat à l'époque de la végétation oui oui c'est des choses qu'on envisage de faire sur les dents alors d'ailleurs ça me permet de préciser quelque chose que j'ai oublié de mentionner avec homolusonensis pour l'instant on n'a pas trouvé d'outils de pierre taillée mais on a trouvé quelques ossements d'animaux qui portent des marques de boucherie donc ça nous indique que bon déjà ils devaient fabriquer des outils et puis qu'ils devaient manger de la viande c'est le peu d'indications qu'on a indirectes sur le régime alimentaire de homolusonensis ce qu'on envisage de faire c'est deux choses c'est d'une part par l'analyse des micro-usures dentaires donc vous savez qu'à chaque fois qu'on mange ça laisse des marques sur notre émail dentaire alors c'est des techniques qui sont j'allais dire controversées pas controversées mais qui sont très marquées dans le genre au monde on a un régime alimentaire qui est hyper varié et qui sont très marquées par les derniers repas avant la mort parce qu'évidemment c'est des derniers qui vont laisser plus de marques donc on sait qu'il faut faire attention avec ça l'autre type d'analyse qu'on envisage sont les analyses isotopiques on analyse les isotopes contenus dans les dents qui nous renseignent sur le type d'aliments ingérés par ces hommes ça c'est des choses qu'on envisage mais alors j'allais dire malheureusement il faut mettre en balance la préservation des fossiles et les analyses parce que ces analyses là comme les analyses génétiques comme les datations à chaque fois il faut prendre un petit bout de fossiles alors même si les prélèvements sont de plus en plus microscopiques il reste que si on prélève pour ceci on prélève pour cela on prélève pour cela arrive un jour on n'a plus de fossiles donc on a plein d'informations mais on n'a plus rien donc c'est une espèce de balance à prendre en compte mais c'est des choses oui qu'on envisage bien sûr est-ce que le fait que les prémolaires sont plus développés que les molaires nous dit quelque chose on saura après c'est une des grandes questions je ne trouve pas la logique qu'il y a derrière ça parce que chez les hominines on n'a pas de vraiment ce ratio taille des prémolaires taille des molaires c'est la première fois qu'on trouve ça chez les hominines et j'ai du mal à donner du sens même hypothétique à ça encore une question non madame je vais vous donner le micro ça sera beaucoup mieux pour vous pour la captation et pour Florent pour Florent pour nous et pour la captation merci je suis désolée mais je voudrais que vous nous redonniez exactement les caractéristiques qui font de cet homme lusoniensis un homo parce que j'ai l'impression que il y a un peu de l'homo et de pas homo alors qu'est-ce qui fait qu'on l'appelle homo ? vous voulez que je vous réponde franchement ? qu'est-ce qui fait c'est que c'est récent ça date de 50 000 ans c'est en Asie et en Asie il y a 50 000 ans on ne connait rien d'autre que le genre homo donc c'est forcément un homo alors évidemment c'est un peu absurde ce que je vous réponds mais c'est pas si absurde que ça juste au passage les collègues qui ont publié Homo floreciensis la première version de l'article qu'ils avaient soumis à la revue Nature ils l'avaient appelé Australopithecus floreciensis mais ça a été évidemment refusé parce que c'était inimaginable d'avoir un Australopithèque en Indonésie daté de 20 000 ans alors après plus sérieusement c'est vrai que c'est une question qu'on s'est posée moi ça m'a beaucoup comment j'ai ça dépendait des moments inquiété ou amusé que finalement on aurait tout aussi bien pu en faire un Australopithèque après ça rejoint quand même deux approches assez différentes c'est des choses qu'on voit très bien par rapport à toutes les discussions qu'il y a sur les premiers représentants de Jean Romo on a deux options possibles celle de considérer qu'à partir du moment où on a quelques caractères dérivés Jean Romo et bien ça indique que ça appartient au genre Romo ou ceux qui vont dire non non l'approche c'est on compte combien il y a de caractères type Australopithécus combien il y a de caractères type Homo et à la fin on fait le total et on décide si c'est Australopithécus ou si c'est Homo c'est des choses qu'on voit beaucoup Australopithécus Cédiba par exemple qui est très récent 1,9 millions d'années qui a quelques caractères du genre Homo mais qui a une majorité de caractères Australopithèques les chercheurs ont décidé d'en faire un Australopithèque ce qui a été beaucoup débattu parce que d'autres de dire bah oui mais à partir du moment où il y a quelques caractères du genre Homo c'est bien que c'est du genre Homo à l'inverse des découvertes effectuées à Lady Gerarou 2,8 millions d'années en Ethiopie une mâchoire inférieure quelques caractères du genre Homo les chercheurs ont décidé d'en faire un représentant du genre Homo ce qui en fait maintenant le plus ancien représentant du genre Homo donc en fait il n'y a pas de réponse à cette question parce que le genre la catégorie du genre même de l'espèce c'est une construction artificielle de l'homme pour ranger les animaux dans des petites boîtes et essayer ensuite de mieux comprendre l'histoire évolutive la seule chose qui a vraiment existé c'est l'histoire évolutive la classification ça n'existe pas c'est pratique pour nous c'est nous qui avons inventé ça ce qui fait que ça on peut en discuter pendant des heures mais sauf que c'est assez emblématique parce qu'on décide quand même qui a le droit d'être avec nous dans le genre Homo et qui n'a pas le droit c'est assez vertigineux comme question les fouilles étaient en pause là le temps de publier parce que je ne sais pas si vous en êtes rendu compte mais la plupart des découvertes en 2011 publication en 2019 c'est un long chemin on va probablement reprendre un peu au mois de mars si tout va bien donc on verra à suivre voilà c'est notre conclusion finalement Laurent merci beaucoup pour cette superbe conférence merci merci à tous merci à tous